C'est ce qui fonde le fait que notre campagne débutera, conformément à cet avis, par les personnes les plus âgées accueillies dans les établissements, comme les EHPAD. Cette première phase concerne environ un million de personnes. Dans un deuxième temps, toujours sur la base de l'avis de la Haute Autorité de Santé, nous élargirons les populations vaccinées au fur et à mesure des approvisionnements, en commençant par les près de 14 millions de personnes présentant un facteur de risque lié à leur âge ou une pathologie chronique, ainsi que par certains professionnels de santé. Pour cette deuxième phase de la campagne vaccinale, qui concernera principalement les personnes vivant à leur domicile, nous mettrons en place un autre parcours vaccinal et mobiliserons l'ensemble de nos professionnels de santé. Nous nous appuierons notamment sur les relations déjà établies entre les médecins traitants et leurs patients, pour diffuser toute l'information, vérifier les contre-indications, recueillir le consentement. C'est pour établir cette confiance qu'une consultation médicale sera proposée en amont de l'acte de vaccination et que celui-ci devra toujours être organisé sous une supervision médicale. Aucune vaccination, y compris bien entendu dans les établissements, n'aura lieu sans que le consentement éclairé ait pu être exprimé. Nous disposons déjà aujourd'hui d'une capacité de dépistage pouvant monter jusqu'à 3 millions de tests par semaine. Nous devons continuer à l'amplifier en améliorant encore les délais, notamment grâce à la mise en place depuis aujourd'hui d'un système de bonus-malus pour les laboratoires qui doit nous permettre de nous approcher de 100% de résultats rendus en 24 heures. La semaine dernière, ce sont les derniers chiffres dont je dispose, 78% des résultats d'analyse ont été rendus dans les 24 heures.